Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'atelier Karolinka. Je vous propose un petit tuto rapide. A l'image du tuto pour dessiner le brin de Muguet, on continue, on fait un petit herbier. Là je vais vous montrer comment dessiner un coquelicot sous différentes formes. Et comme ça on continue à célébrer ce printemps qui s'épanouit derrière nos fenêtres et qu'on va bientôt pouvoir retrouver de plus près. Donc pour commencer, une feuille format A4. Moi j'ai pris un papier un petit peu épais pour pouvoir mettre de la peinture à la fin, mon crayon à papier et ma gomme. Donc je vais répartir mes 4 fleurs dans la feuille. Je vais commencer ici à gauche par faire le coquelicot en bouton. Donc pour commencer je vais aller en haut là et je vais dessiner un ovale. Comme ça, un petit peu incliné. En fait c'est la fleur qui pend un peu vers le bas. Parce que les coquelicots sont des fleurs très très fines avec des tiges très très souples. Et elles sont vraiment soumises au mouvement de la gravité, du vent, etc. Ce sont des fleurs d'ailleurs très fragiles. Vous pouvez les laisser dans la terre, vous pouvez les laisser vivre leur vie. Donc je vais partir d'ici là. C'est toujours le même principe sur les fleurs, je vous l'avais expliqué déjà dans d'autres tutos. Les fleurs, elles ont un point central, c'est l'arrivée de la tige, l'arrivée de la sève. Donc qui monte dans la tige et à partir de ce point, c'est là que se déploient les pétales, les étamines, les corolles, etc. Donc on place notre point d'arrivée de la tige ici, puisque c'est un bouton qui va pendre vers le bas. Et je vais dessiner la tige, je vais faire un arc de serre comme ça, je vais monter un peu, puis redescendre souplement vers le bas. Voilà, et je vais lui donner une épaisseur. Voilà donc ma tige qui arrive ici. Alors notre coquicot là, il n'est pas encore en fleurs, donc il est encore pris dans ses petites feuilles de bourgeon. Donc je vais partir d'un des points de la tige, ici à gauche, et je vais aller me mettre quelque part par là. Voilà, donc ça va donner ça. Donc ça c'est une des petites feuilles qui recouvre le bouton. Je vais faire la même chose de l'autre côté, alors sauf que ça va croiser, donc si ça part de là, là on ne voit pas. Enfin je peux le faire partir et je gommerai après, je vais partir de là et je vais arriver, admettons ici. Voilà, ensuite je vais gommer un des deux traits, puisqu'il y en a un qui recouvre l'autre. Voilà, vous voyez, la petite feuille en dessous et la feuille au dessus. Et ici, je vais dessiner un petit zigouigoui pour montrer qu'il y a des pétales qui sont tout fripés là-dedans. Donc je vais dessiner un petit zigouigoui comme ça. Et puis je vais faire quelques traits, toujours en direction de la tige. Voilà, tout simplement mon petit bouton, je vais l'arrêter là. Je vais faire ma deuxième fleur ici. Je vais faire une fleur qui est ouverte, vue de profil. Donc je vais placer mon point d'arrivée de la tige un petit peu plus bas, pour avoir la place de dessiner la fleur. Donc je vais le placer ici. Voilà. Et puis je vais faire ma tige qui descend, elle aussi souplement, parce que ça permet d'accentuer l'impression de fragilité du coquelicot. Ensuite, ici, je vais faire une espèce de petite demi-cercle comme ça, comme un tout petit bol, que je vais retravailler ensuite. Donc je vais gommer mon rond qui est à l'intérieur. Et puis là, je vais travailler mes pétales. Donc pour commencer, on va en mettre trois ou quatre. Mon crayon, je le fais toujours partir de ce point là. Voilà, je vais lever le milieu d'un premier pétale. Et donc je vais dessiner autour de ce pétale. Deux traits comme ça. Et le haut du pétale, je vais faire un arc de cercle là, mais sans appuyer trop fort. Voilà, un arc de cercle assez doux comme ça, que je vais repasser en mettant un peu de mouvement dessus. Voilà. Et je repasse sur ces traits là, et sur celui-là. Et je gomme le trait qui est au milieu maintenant. Et je vais en faire un autre ici. Et puis un autre là. Et je refais la même chose. Donc ça, c'est derrière, on ne le verra pas. Mais par principe, je le fais là, et là. Je repasse ici, comme j'ai fait tout à l'heure là, ici. Et je vais épaissir ce trait là. Celui qui est derrière là, on va le gommer. Ça aussi. Et là, je vais épaissir celui-là. Et je vais gommer les traits à l'intérieur. Voilà mon coquelicot de profil. Ici, ça va faire comme un petit bord cranté. Voilà. Et pareil, je gomme à l'intérieur. Donc ça, c'est mon coquelicot vu de profil. Je peux tirer quelques traits pour faire les petits plis. Donc, qui vont toujours partir des... Soit de la pointe en haut, soit de la pointe en bas. Et on va toujours dans la même direction, c'est-à-dire vers le milieu. Donc, j'en fais un ou deux comme ça, ou trois. Ici, pareil. Donc, je pars de là et je vais vers là. Et là, je pars de là et je vais aller toujours rejoindre le même point ici. Voilà. Voilà mon deuxième coquelicot. Donc celui-là, il est vu de profil. Et maintenant, donc, sur ces deux-là, on ne voit pas les étamines. Puisque là, elles sont de l'autre côté à l'intérieur. Là, bon, elles sont cachées dans le bourgeon. Maintenant, je vais faire un coquelicot de face. On va bien voir tout l'intérieur. Donc, je vais me placer encore un petit peu plus bas. Donc là, toujours pour faire l'arrivée de la tige ici, je m'étais mis là. Là, je me suis mis là. Et là, je vais me mettre ici. Je vais commencer par faire le centre. Donc, je fais un rond. Je vais faire une sorte d'étoile, en fait, de traits qui partent en étoile. Tout autour de mon point, à l'intérieur de mon petit rond. Donc, après avoir fait le centre, là, je vais faire la forme générale. Je vais faire un rond, un assez grand rond. Voilà. Ça va être la forme générale du coquelicot. Alors, je vais faire partir un premier pétale ici, un deuxième, là, un troisième, là, un quatrième, là, et un cinquième, là. Je vais partir cinq traits. Et au bout de chaque trait, je vais mettre des arcs de cercle, là, 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 et là. Je vais faire rentrer les côtés des pétales. Donc, je pars du bout de mon arc de cercle, et je me dirige toujours vers le centre, là. C'est pas grave si vous passez par-dessus un autre pétale, au contraire. C'est comme ça, dans la nature. Voilà. Maintenant, je vais gommer ce qui est devant. Je vais gommer pour montrer ce qui est devant et ce qui est derrière. Donc, celui-là, il passe devant. Je gomme aussi les traits centraux, les traits médians. Je vais faire passer devant, les pétales. Celui-là, on va le mettre devant aussi. Celui-là, il est devant. Celui-là, on va le faire passer devant. Et là, je vais faire passer celui-là devant. Je gomme bien les traits du milieu des pétales. Je gomme les restes de mon tracé de départ du rond. Maintenant, je vais faire les petits crantés, là, sur les bords. Alors, après, il restera à faire les étamines. Donc, je fais des petits ronds un petit peu partout, tout autour de cette partie centrale. C'est des petites boules, là. Et puis, après, les petits traits qui partent. Tous les traits des boules rejoignent ce point-là. Donc, ils vont tous par là. En étoile, ça tourne autour. Donc, ça, c'est un vrai petit travail. Ça a l'air facile, comme ça, à regarder. Mais c'est un vrai petit travail de faire toujours se diriger les petites tiges des étamines vers le même point au centre de la fleur. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de se centrer. Parce que vous voyez, cette fleur, elle s'épanouit vers l'extérieur. Parce que tout est centré ici. Ça lui permet, après, d'aller s'épanouir tout autour de ce centre. C'est un petit peu pareil pour l'esprit humain. Mais on ne va pas faire de la philo. Alors, on va lui faire sa tige. Donc, la tige, je la dessine par-dessus les pétales. Ce n'est pas grave, on gommera après. Pareil, souple. Voilà. Et je gomme ce qui est caché derrière. Là, on peut gommer un petit peu aussi pour enlever les traits des arcs de cercle du départ. Mais de toute façon, quand on repassera au petit feutre noir, ça disparaîtra. Donc, voilà mon troisième coquelicot. Maintenant, je vais faire le dernier coquelicot. C'est un coquelicot un petit peu plus compliqué. Qui va rassembler un petit peu l'idée du profil, là, et l'idée du coquelicot ouvert. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites-le si vous avez été à l'aise pour faire les trois premiers. Oui, là, j'ai oublié de faire les petits traits. Donc, pareil, les petits traits des feuilles comme là, qui vont tous, comme les étamines, vers l'intérieur. Donc, on n'est pas obligé de les faire tous. On n'est pas obligé de les faire aller jusqu'au bout. Il suffit de donner une petite direction, comme ça. Ça permet de comprendre qu'il y a des petits plis dans les pétales. Les pétales des coquelicots, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à du tissu. Un tissu très fin qui se plisse. Voilà. Donc, pour le dernier coquelicot, oui, je vais le faire en haut, parce que comme ça, il aura une vraie tige. Au lieu de faire un rond, je ne vais faire ni un rond, ni cette forme-là. Je vais faire un truc entre deux. C'est-à-dire que je vais faire une coupe, comme ça. Que je vais déjà dessiner, une sorte de banane. Puis, au-dessus de la banane, je vais faire un rond qui monte assez haut. Ou on peut faire un grand rond, comme ça, et puis une banane dedans. Voilà, en gros, l'histoire. Alors, ce qui se passe là-dedans, c'est que cette partie-là, qui correspond à cette partie-là, ou cette partie-là, ici, elle va se trouver par ici. En fait, elle est un petit peu cachée. Donc, je vais la dessiner ici. Ça, c'est ça. Mais c'est derrière, on ne le voit pas. Vous allez comprendre après. Alors, je vais faire ma tige. Donc, il parle toujours bien du bon endroit, là. Voilà, mon centre. Ensuite, je vais dessiner un premier pétale. Alors, on va faire d'abord ce dent, où ce sera plus simple. Donc, je pars de là. Et je fais comme d'habitude. Mon arc de cercle est là. Voilà, un pétale. Je vais faire un deuxième pétale qui part d'ici. Alors, je dessine les côtés. La même chose de l'autre côté. Je ne me préoccupe pas de la banane pour le moment. Mais j'essaie de rester sur le trait de départ, de repère que j'ai dessiné. Voilà, un, deux, trois pétales. Je vais gommer les intérieurs pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, celui-là, il fait comme ça. Et ils arrivent tous, tous les trois, ici. Ici, j'ai toujours mon rond, là, avec mon centre. Et ma banane, ici. Alors, maintenant, cette fameuse banane. Bon, c'est un pétale qui revient comme ça. C'est pour ça qu'on voit une banane. Donc, il y a une partie du pétale qui est cachée et l'autre partie qui tourne vers là. Donc là, en fait, ce qu'on voit là, c'est le bord du pétale. Donc, sur le bord de la banane, je vais dessiner mon bord de pétale. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits. Vous voyez ce point-là. Je vais faire des traits en arrondi qui vont partir de là. Et remonter. Je précise les bords de la banane. Voilà, ici. Là, c'est un petit peu confus. Je vais enlever de là tout ce qui n'est pas le pétale. Voilà, et repasser maintenant mes traits. Voilà, des traits dans la direction qui va ici. Voilà, vous voyez la forme là de coupe ouverte ? On la voit bien. Alors, on a toujours notre centre qui est là. On va faire quelques traits là, comme on a fait là, pour aller vers le centre. Donc, je pars d'ici et je descends comme ça. Je respecte bien la direction. Ici, ça va être comme ça. Et ici, ça va être comme ça. Et là, je vais dessiner un petit peu. Donc ça, je ne le vois pas, mais je peux voir un peu d'étamine. Donc, je vais dessiner en arc de cercle, puisque c'est autour de ce rond qui représente ça, qu'il y a les étamines. Donc, je vais dessiner des étamines sur mon arc de cercle, comme ça, qui vont dépasser et qui sont censées partir de là. Donc, les petites tiges, je les fais aller vers là. On va en rajouter un peu pour accentuer l'effet. Voilà, et maintenant, je gomme vraiment bien tout ça, parce qu'on n'a plus de raison de le voir. Voilà, et je vais faire un petit truc aussi pour finir. Je vais assouplir un petit peu mon trait ici. Pas que ce soit trop géométrique. Donc, je vais faire un peu comme ça. Voilà. Et un des traits, là, je vais le descendre jusqu'en bas. Comme ça, on fait un peu comme s'il y avait deux pétales. Alors, on peut faire une ou deux feuilles. Donc, les feuilles de coquelicots sont des feuilles un peu crantées. Donc, on va en faire une comme ça. Donc, toujours, pour dessiner les feuilles, je commence par faire le centre de la feuille. Et puis là, je vais faire très simplement, je vais faire des petits crans comme ça. Donc, une pointe en haut. Et puis après, hop, je monte, je descends, je monte, je descends. Un petit peu comme des feuilles de pissenlit. Je vais en faire une autre, là. Donc, la pointe en haut. Puis, les petits crans. Et puis, une autre ici. La pointe. Petit cran, petit cran, petit cran. Ensuite, je repasse tout au petit feutre noir, permanent, de manière à ce que la peinture ne le fasse pas baver. Ça peut être l'occasion, quand vous repassez au feutre, d'améliorer votre dessin. Vous n'êtes pas obligé de repasser exactement pareil. Si vous voyez des petites choses qui peuvent être améliorées, faites-le. Par exemple, là, je vais faire onduler un peu plus mes tiges. On commence toujours avec le feutre par dessiner ce qui est devant, ce qui est au premier plan. Ça, ça évite de faire des traits qui devraient être cachés, normalement. Vous pouvez avoir un trait beaucoup plus souple. Vous voyez, quand je repasse mes côtés de pétales, je suis plus souple. Je ne suis pas toute raide, comme au départ. Placer la forme, on a besoin de forme simple. Alors que là, on peut s'appuyer sur ce qui est déjà dessiné pour se laisser un peu aller. Et là, j'accentue un mouvement de la tige. Et là, je suis souple. Et maintenant, je gomme. Maintenant, je vais poser les couleurs. Donc, avec cette petite boîte de peinture basique, si vous avez de l'aquarelle, c'est mieux. Mais ça, ça ira très bien. Moi, je fais avec ça. Je ne prends pas ma boîte d'aquarelle exprès pour vous montrer qu'on peut faire très bien avec du matériel très simple. Alors, on va prendre un peu de marron. Avec du orange. Pour faire le milieu, là. Il n'y a pas d'autre endroit où on le voit. Donc, on peut mettre une petite goutte ici. Alors, les petites étamines, on les repassera au feutre à la fin. Je vais faire mes pétales. Donc, du rouge. Moi, je n'ai qu'un seul rouge. Par endroit, je vais rajouter un petit peu d'orange. Pour changer un peu la nuance du rouge. On va faire un rouge un peu plus vermillon. Et puis, un peu de rose, là. On va faire un rouge un peu plus rose. Voilà, c'est comme ça que je peux changer mes couleurs de rouge. Vous pouvez mettre plus ou moins d'eau pour que ce soit plus ou moins foncé. Et je vais mettre un tout petit peu de bleu pour foncer un petit peu le rouge vers ici. Donc, c'est un peu trop bleu. Donc, je remets du rouge. Voilà, je vais faire un tout petit peu plus foncé. Une toute petite à peine goutte de bleu au milieu. Je fonce un tout petit peu ici. Ici, c'est que dans le... Entre les petites feuilles. Alors, celui-ci, on va faire plus clair ici, au bord, là. Plus foncé, là. Et plus clair ici, et plus foncé, là. Je commence par faire l'intérieur. Un peu d'orange. Et je vais mettre un tout petit peu de bleu, là, au milieu, pour foncer. Et au bord, là. Vous voyez, après, je remets un peu de rouge avec de l'eau pour atténuer. Voilà, je mets beaucoup d'eau. Voilà. Donc, du coup, c'est plus foncé ici. Et là, je vais mettre le foncé ici. Donc, c'est-à-dire le rouge avec une petite goutte de bleu. Ça fait une sorte de violet aubergine, un peu. Et en-dessus, je mets du rouge. Je mets un petit peu d'orange. Et là, je vais attendre un tout petit peu, parce que ça ne se mélange pas que ça se mélange. Je laisse un tout petit bord, là. Je rajoute des petites touches ici et là. On va prendre sans dépli, là. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et je vais faire les tiges, un verre bien clair, bien gorgé de sèvres, un verre de printemps. Je vais même rajouter un petit peu de jaune dedans. Vous jouez avec le jaune et le vert. Je vais prendre un verre un peu plus foncé, là, pour ne pas qu'on confonde les deux tiges. Et je vais remettre un petit peu à la base du rouge, pour foncer un petit peu ici et là. Et pour les feuilles, je vais faire comme d'habitude, une moitié d'une couleur. Et une moitié de l'autre. Donc, vert foncé, là. Et vert clair, l'autre côté. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ensuite, on repassera au noir les petites étamines. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à repasser les petites étamines avec le noir, les colorier. Et voilà, nos piquots sont terminés. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Que ça ne vous a pas paru trop difficile. Vous pouvez me mettre des commentaires s'il y a des choses qui vous ont gêné. Ou s'il y a des choses que vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo à la fin de la vidéo. A bientôt pour un prochain sujet.